Comment avoir une bonne condition physique ? Et on va aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'une condition physique ? On va voir ça dans cette vidéo, on va expliquer ce que c'est une condition physique et comment avoir une bonne condition physique générale. Ok ? Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et athlétique. Donc, la musculation fonctionnelle, c'est un type d'entraînement pour être plus performant dans le quotidien. Donc, il n'y a pas forcément l'objectif physique. L'objectif physique, ça va être la construction de séance. Musculation fonctionnelle, donc c'est être plus performant dans le quotidien. Musculation athlétique, on va faire appel aussi à un gainage explosif, à l'explosivité générale, à la puissance, au cardio, à la coordination. D'accord ? On va jouer à plusieurs qualités physiques comme ça. Donc, aujourd'hui, on va voir la condition physique. Donc, la condition physique, ce n'est pas que le cardio. D'accord ? Condition physique générale, ça va faire appel à plusieurs qualités physiques. Une bonne condition physique, ça fait plutôt appel à une bonne santé générale. D'accord ? Donc, le cardio, c'est une qualité physique qui est importante. Mais la mobilité, donc la mobilité descendant squat complet, pouvoir bouger ici, se mouvoir le plus complet possible, c'est la mobilité, c'est très important. La force, d'accord ? Être fort, c'est une bonne condition physique générale. Si on a du mal à lever quoi que ce soit, ce n'est pas un signe de bonne santé. Si tout est difficile, nos actions de tous les jours, c'est difficile, ce n'est pas une bonne santé. Donc, la force, c'est une bonne qualité physique aussi. La coordination, oui, la coordination, c'est compliqué. C'est une qualité physique très importante aussi parce que si dans vos actions, par exemple, je pense à chercher un objet d'un côté pour l'amener de l'autre, quand je fais ça, vous voyez, il y a mes pieds qui pivotent, mes joues qui pivotent, mes bassins qui pivotent, il y a une rotation complète du corps pour transférer, pour avoir un transfert de force, pour amener mon objet de l'autre côté. Donc, la coordination dans le quotidien, ça va être important, d'accord ? Prendre quelque chose, le prendre d'en bas, l'amener ici et l'amener en haut, si on n'a pas de coordination, que nos genoux, nos pieds, c'est compliqué à les installer comme il faut, potentiellement, on va se blesser. Donc, la coordination de ce côté-là, c'est très important, d'accord ? Donc, la condition physique, c'est ça. Là, je dirais même la concentration en plein effort, d'accord ? Pouvoir tenir toutes nos postures, notre force, transfert de force en étant essouffé, ça, c'est la condition physique plus avancée, ça va être ça. La stabilité, donc pouvoir tenir sur une jambe, pouvoir faire des mouvements en étant instables, ici, en fente, pouvoir être en étant instable, tout ça, être bien stable sur ses appuis, avoir un bon gainage solide, c'est une qualité aussi. Un gainage, bien sûr, donc gainage transférable. Le gainage, ce n'est pas juste sur les coudes, on reste en planche, ça, c'est un gainage de base. Le gainage, c'est transférable, c'est-à-dire, je veux me prendre quelque chose, je veux me déplacer, je veux pousser, je veux tirer tout en restant solide sur mes appuis, maîtriser dans ma posture, si mon bassin, il bouge dans tous les sens, potentiellement, je vais me faire mal au dos. Donc, c'est ça, la condition physique. La condition physique, c'est faire maîtriser toutes ces qualités-là, ok ? Donc, pour avoir une bonne condition physique, il faut justement faire appel à toutes ces qualités-là, d'accord ? Donc, l'idée, c'est d'être le plus fonctionnel, l'athlétique. La musculation fonctionnelle, c'est ça. Je veux faire appel à tout ça, c'est-à-dire, la coordination, c'est par exemple, le soulever terre, savoir porter quelque chose, donc c'est de la coordination, savoir placer son dos, savoir placer ses épaules, savoir placer ses bras, faire attention à que le ventre ne bouge pas, que les hanches ne bougent pas. C'est une coordination, c'est de la coordination. Le squat, savoir bien se placer ici, les genoux bien alignés, le poisson et talons, le corps fort, monter et garder le corps fort, c'est de la coordination pour que le corps soit protégé. Donc, pour une bonne condition physique générale, il faut des exercices polyarticulaires, le souffle de terre, les fentes, truster, super exercice, truster, c'est avec élastique ou halter, je descends, squat, je me redresse, je pousse, d'accord ? Je descends, squat, je me redresse, je pousse, ok ? Des mouvements complets comme ça, pour la coordination, travail de gainage dynamique. Gainage, par exemple, avec élastique, je prends, je fais une rotation ici pour avoir un gainage solide, lors de rotation. Tous ces exercices-là vont être très importants. L'enchaînement d'exercices pour travailler le cardio. Alors, selon l'objectif, dans mes problèmes de préparation physique générale, ou les problèmes de silhouettes athlétiques, j'ai fait tous mes exercices sous forme de circuit pour travailler le cardio en même temps. Travailler la concentration sur l'exercice, parce qu'au bout d'un moment, il y a une fatigue qui va arriver et je me demande toujours de concentrer sur les postures. L'enchaînement d'exercices de plus en plus assez complexes ou physiques pour faire appel à toutes les masses musculaires et à la force. On va faire appel à la force. Dans mes problèmes de prise de muscles athlétiques, je vais mettre une certaine intensité avec un temps de repos assez court. L'objectif est la prise de masse musculaire, donc le cardio est moins dedans, mais il y a quand même. Je ne fais quand même pas important dans le cardio. De toute façon, vous faites des squats sautés. Dans les problèmes de prise de muscles, je fais squats sauter, défendre sauter. C'est cardio. Ce n'est pas un cardio modéré, c'est un cardio intense. On va faire appel à toutes les masses musculaires. Préparation physique générale et circuit et silhouettes athlétiques, c'est vrai que le cardio est plus en avant. Un cardio modéré, c'est-à-dire un cardio long, il est plus en avant parce que ce n'est que ça. La mobilité, dans tous mes programmes, j'en parle. La mobilité en échauffement dans vos séances de repos, dans vos temps de repos, c'est important. Le plus mobile possible, c'est important. L'idée, c'est ça, se mobiliser. On me dit souvent, je n'ai pas le temps. Vous faites juste ça, vous bougez régulièrement. Dès que vous avez un temps, vous bougez, vous descendez en squat régulièrement. Vous bougez ici, quelques secondes par-ci, par-là. C'est de la mobilité. Se mouvoir le plus souvent possible. Mais soit vous faites des séances, soit vous faites une, deux minutes par-ci, par-là, le plus souvent possible. Par exemple, la raideur des jambes. Savoir descendre et toucher là, ici. Donc là, c'est une bonne souplesse. Mais la base, c'est au moins faire ça. C'est hyper facile, en fait. Dès que vous avez un moment, toutes les heures, juste cinq secondes, vous descendez tranquillement. Vous allez chercher tranquillement à toucher les pieds. Ça étire un petit peu. Vous revenez, vous passez à autre chose. Le fait de faire régulièrement la même action, votre corps va comprendre que vous avez besoin de cette mobilité-là. Et vous allez gagner en mobilité. D'accord ? La mobilité, c'est extrêmement facile. Je ne parle pas de souplesse extrême. Je ne parle pas de faire un grand écart. D'accord ? Je ne parle pas d'amener la poitrine sur les genoux. D'accord ? Ça, c'est un autre protocole pour gagner vraiment de souplesse. Mais juste la mobilité. D'accord ? Descendant squat ici, comme ça, droit. Ce n'est pas une souplesse extrême. C'est de la mobilité. Plus vous faites ces actions-là régulièrement. Par exemple, le squat, vous tenez ou cherchez à descendre doucement ici, le plus bas possible. Vous revenez. Vous faites ça le plus souvent possible. Petit à petit, le squat va être facile. Parce que le corps va enregistrer que vous avez besoin de cette mobilité-là. D'accord ? Et ensuite, dans vos programmes, mettez l'exercice complet. L'exercice, vous êtes de plus en plus fort. Mettez du cardio. Alors, soit en dehors, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien courir, c'est très bien. Voilà, vous allez courir, c'est le cardio. Ou autre sport pour le cardio. Soit vous incorporez dans votre séance du cardio. Si vous avez une séance de prise de muscle ou la séance en elle-même et pas cardio, en fin de séance, vous pouvez faire un petit côté agité, un petit peu intense pour travailler le cardio aussi. D'accord ? Des exercices complets avec de la coordination, comme le thruster, le soulevé de terre et du moins, de plus en plus riche aussi. C'est toujours très intéressant, du guinage et c'est le plus complet possible. D'accord ? Et si vous ne voulez pas savoir comment, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à créer vos propres programmes, vous avez peur de faire n'importe quoi, je vous invite à aller voir les programmes que je propose, que tout y est, dans tous les programmes. Je mets tout ça, je mets vraiment l'action sur tout ça. Vous allez gagner en force, la force est importante, en mobilité, en coordination, en cardio, en explosivité. D'accord ? Vous allez tout travailler, tout est dynamique. D'accord ? Peu importe le programme. Après, selon les programmes que vous avez faits, que vous allez choisir, la construction de séance va être différente. Par exemple, pour la préparation physique générale, je mets beaucoup plus d'action sur la coordination, c'est-à-dire faire des mouvements compliqués. Je pense par exemple au squat sauté avec les élastiques en hauteur, squat sauté et tirage avec élastique. Tirage avec élastique avec les frontes ici, d'accord ? Un truc bien dynamique, bien explosif. Donc là, un peu plus en préparation physique générale, pour être vraiment toujours hyper concentré, hyper fort, en étant fatigué, avec des mouvements complexes pour que dans votre quotidien, dans votre sport, ce soit facile. Sinon, le programme de silhouettes athlétiques, c'est moins de coordination, il y en a un peu, mais moins, mais je fais en circuit pour travailler le cardio, les masses musculaires, toutes les masses musculaires dans son ensemble. Il y a un travail de mobilité, de toute façon, dans les mouvements, le faire de faire du squat régulièrement, vous allez travailler la mobilité. Tous les mouvements qu'on fait, vous êtes de plus en plus performant dans le quotidien. Il y a des programmes de prise de muscles athlétiques. Le cardio est moins dominant, parce que l'objectif est de la prise de muscles. Il y a quand même une notion de cardio, dans tous les programmes, il y a quand même une notion de cardio qui y est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de repos dans mes séances. Vous me suivez dans mes séances, vous allez voir quelques-unes de mes séances, vous allez voir, c'est très rare que je fais un exercice et puis deux minutes de repos. Non, je ne suis pas pour ça, je mets toujours une certaine tension, une certaine intensité, donc le cardio est toujours dominant. Donc, si vous voulez un programme qui correspond à votre objectif, préparation physique générale, silhouettes athlétiques ou prise de muscles athlétiques, je vous invite à aller voir mon site internet kencoaching.fr. Le lien est dans la description ou ici, cliquez ici et vous allez choisir le programme qui vous correspond. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada